Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Caleta. Salut ! Avec le micro ouvert, ce sera beaucoup plus sympa. Comment allez-vous ? J'espère que tout va bien pour vous. Nous, on est en forme. Ensemble avec Valérie Kutkovic de Jérusalem-Futé. Bonjour. Bonjour, ça va ? Très bien. On est là pour vous présenter les bons plans, ou quoi faire en tout cas, à Jérusalem. On va commencer par le Festival des marionnettes du 12 au 16 août. Alors, les marionnettes, ce n'est pas que pour les enfants ? Non, pas du tout. C'est ça qui est très sympa. Oui, il faut arrêter les marionnettes. Ce n'est pas que pour les enfants. Donc, c'est un festival international. Il y a eu tous les ans. Il a beaucoup de succès. Il faut savoir qu'il y a de très grands marionnettistes en Israël. On l'oublie, mais pourtant, c'est vraiment... Bon, la France, c'est quand même la crème de la crème, mais il y a de belles prestations ici aussi. Oui. Alors, surtout que cette année, la France, elle est un peu à l'honneur, puisque c'est la saison croisée France-Israël. Donc, il y a pas mal de spectacles. Donc, allez-y. Vous allez voir des spectacles magnifiques, c'est sûr. Voilà. Alors, il y a une programmation pour enfants, une programmation spéciale pour adultes. Alors, il y a des marionnettes, il y a des ombres chinoises, il y a des choses avec des objets. Enfin, c'est très divers. C'est très rigolo. Et puis, ils font quelques événements un peu spéciaux. Spéciaux. Alors, d'abord, il y a le neuf... Le Ghana-Pahamon, peut-être. On va commencer par ça, en expérience. Oui, voilà. Puisque le Train Theatre qui organise ça se trouve au Ghana-Pahamon. Ils organisent ce qu'ils appellent le Picnic Club. Donc, ça va être pendant une heure, tous les soirs, à 17h30, 18h30 ou 19h30. Il y aura 20 artistes qui seront répartis dans cette partie du jardin et qui feront des petits spectacles. Donc, on se baladera d'un spectacle à l'autre, tous tournant autour du pique-nique. Alors, il y a une invitation à prendre le thé. Il y a un spectacle avec, je crois que c'est le petit Japon rouge et le loup. En fait, on comprend quand même, quand on vous écoute, Valérie, que si on suit bien toutes vos infos, toutes vos indications, on peut rester à Jérusalem et passer un été super sympa. Il y a plein de choses à faire. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Donc, ça, c'est sympa. Il y aura le 16 août, de 18h à 20h, pour clôturer le festival. Il y a ce qu'ils appellent une grande poupette party, toujours au même endroit. Alors, c'est quoi une poupette party ? Eh bien, c'est toutes les marionnettes du festival qui viendront danser, exactement. Il y a de la musique, etc. Faire la fête, ça c'est gratuit, mais c'est les premiers qui arrivent, qui rentrent. Donc, à mon avis, à un moment, ils arrêtent de faire rentrer les gens. Il y a pour les enfants... Ce sera toujours au Ganapaamon ? Tout ça, c'est au Ganapaamon. Il y a aussi des ateliers créatifs. Alors là, je crois que c'est à la première gare. Verifier, enfin, j'osais tout mis sur le site. Donc, des ateliers créatifs, ça coûte 10 chéquelles. Et donc, on crée des marionnettes avec du papier, des feutres, etc. Et puis, pour les grands... Alors là, c'est un truc que moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Si vous êtes fan du festival d'Avignon, si vous avez l'habitude d'aller dans des festivals off, vous allez peut-être ressentir un peu la même atmosphère. Ce sera dans la cour du Théâtre Cannes, ce très joli théâtre, avec cette cour pavée super chouette. Très sympa. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Alors, d'abord, on va pouvoir y boire un pot, de la bière, du vin, enfin, ce que vous voulez. Et puis là, il va y avoir... Il y a des bars dans la cour. Voilà. Ok. Et puis là, il y aura des spectacles, vraiment des spectacles de rue. Il y aura de la musique, il y a un DJ, il y a une chanteuse qui vient chanter aussi un des soirs. Et puis... Une ambiance, une ambiance très européenne. Voilà, exactement. Et puis, des petits spectacles qui se passent comme ça, à l'improviste, enfin, inattendu. Voilà. Donc, il faut y passer, c'est du 13 au 16, de 20h à 23h. Bon, ok. Alors, ça, c'est pour, on va dire, ceux qui aiment les spectacles, les festivals, etc. Ensuite, pour ceux qui préfèrent la Vieille Ville, on en a déjà parlé, on a même reçu une des responsables de Plougat à Côtel. Donc, c'est un musée dans la Vieille Ville. Voilà. Pas n'importe lequel. Non. Alors, c'est un nouveau musée dans la Vieille Ville qui a été fait par le Centre Béguine. Et qui raconte donc cette histoire que moi, je ne connaissais pas, qui a l'air un peu méconnue de cette Plougat à Côtel. C'est quoi ? C'est donc des jeunes du mouvement Béthard. Le mouvement Béthard avait fait finir des jeunes avant la création officielle de l'État d'Israël. Donc, des jeunes qui venaient un peu de partout, surtout d'Europe de l'Est, qui avaient envie de construire vraiment de leurs mains, voilà, Israël. Et puis, après les émeutes de 1929, sous le mandat britannique, il y a eu de fortes restrictions par rapport aux Juifs et à la Vieille Ville, comment aller au Côtel, etc. Enfin, ils ont réduit à cause des émeutes qui se passaient donc dans la Vieille Ville. Et le mouvement Béthard a décidé de faire ce groupe de jeunes qui étaient donc dans la Vieille Ville, qui étaient là pour escorter les Juifs que voulaient, par exemple, jusqu'au Côtel. Et une de leurs missions principales était de sonner du chauffard le soir de Yom Kippour, donc pour clôturer Yom Kippour, parce que, justement, les Britanniques l'interdisaient. Donc, c'était... Il fallait des jeunes courageux, vraiment les interdictions des Anglais. Exactement. Donc, il y a deux films. Alors, sachez que vous pouvez le voir en français, puisqu'ils sont sous-titrés en français. Et donc, qui racontent l'histoire de Noah Kling, qui est une histoire à moitié inventée, puisque ça se base sur des faits réels. Donc, qui monte d'Odessa, qui commence par faire de l'agriculture, et puis qui en a un peu marre. Donc, qui va dans cette plougette à Côtel, et qui va aider, et qui, un jour, va arriver à introduire un chauffard jusqu'au Côtel. Et à le sonner, évidemment, après, il se fait arrêter, puisque les gens se faisaient arrêter. Donc, c'est une belle histoire qu'il faut savoir. Le petit bémol que je fais à ce musée, c'est qu'il ne raconte pas plus le reste de l'histoire. C'est vraiment le reste de l'histoire de la vieille ville. Ça a le mérite de mettre en lumière une histoire un peu oubliée. Donc, si vous êtes dans la vieille ville, allez-y. Voilà. Alors, maintenant, la fameuse question, mais d'avoir un petit coup de musique, peut-être. Voilà. Alors, Valérie, maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est la fameuse question, la sempiternale question des enfants. Alors, maman, pendant les vacances, évidemment. Oui, alors, ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut aller... Un truc rafraîchissant, ce sont les fontaines du parc Teddy. Alors, le parc Teddy, il se trouve... En contrebas des murales de la vieille ville, on va dire. Exactement. Donc, en face de la tour de David. C'est un joli parc. On peut y faire un pique-nique. Il y a de très belles fontaines qui se mettent en marche tous les jours. 10h, 12h, 14h, 16h, 18h. Donc, c'est super pour les enfants parce qu'ils courent dans l'eau. Enfin, bon, c'est très rafraîchissant. Et le soir, à 20h, 21h et 22h, en plus de l'eau, vous avez un spectacle « Son et lumière ». Donc, ça, c'est chouette parce que si vous êtes un peu lassé de l'autre spectacle, vous avez vu peut-être plusieurs fois le fameux « Son et lumière » sur les murailles. Mais là, il y en a un autre, nouveau, différent. Oui, et franchement, c'est très sympa parce que tous les gosses, même les adultes, s'amusent dans l'eau. Et c'est très joli. Il y a de la musique israélienne. C'est gratuit, le « Son et lumière » ? C'est gratuit. Wow, sympa. Oui, oui, tout ça, c'est gratuit. Et petit conseil, si vous êtes déjà au Parc Teddy, vous prenez cinq minutes, on en a déjà parlé. Il y a le centre des visiteurs du Parc Teddy, où il y a un très joli film sur la vie de Teddy Kolek, qui était quand même une grande personnalité, qui a construit beaucoup de choses. Bien sûr, qui a construit le bonheur. Exactement. Et qu'on peut voir aussi gratuitement, qui est très sympathique. En anglais ou en hébreu, il y a possibilité. Voilà, donc si vous travaillez, vous pouvez être déculpabilisé. Prenez vos enfants le soir et allez vous amuser au Parc Teddy. Bien sûr, quand on parle de rafraîchissement, on parle forcément de la fameuse patinoire de Joc-Zalem. Oui, je vous rappelle, donc, elle est ouverte au Paris Arena, tous les jours. On ne peut plus réserver à l'avance, donc il suffit d'y aller. Ça, c'est bien. Oui ? Mais oui, c'est bien pour les retardataires, pour ceux qui font le dernier moment, qui ne savent pas, qui peuvent changer de plan. Voilà, je vous ai mis tous les détails regardés. Je ne me souviens plus exactement de tous les erreurs, mais tout ça, je vous ai mis sur la... Sur le site jerusalemfuté.com. Voilà. OK. On continue ? Oui. Avec un petit musée un peu loin, par contre. Ce n'est pas tout à fait à Jérusalem. Non, un peu à l'extérieur. OK. Alors, de quel musée s'agit-il, Valérie ? Alors, il y a à Bet-Shemesh, un musée qui se trouve dans la zone commerciale de Bet-Shemesh. Donc, vous pouvez, c'est facile d'accès, parking. Vous pouvez même y aller en train, parce que ça peut être très sympa de prendre le train entre Malra et Bet-Shemesh. Et puis, ça s'appelle le musée biblique d'histoire naturelle. C'est un musée qui a été monté il y a quelques années par un rabbin qui voulait faire quelque chose sur tous les animaux cités dans la Bible. Alors, donc, vous avez une visite. Il faut réserver par tranche horaire. Et donc, vous voyez, il parle de différents animaux. Ce qui est sympa, c'est que vous les voyez empaillés, ces animaux, ou vous en voyez quand il s'agit d'un crocodile, par exemple. Il va vous dire où on voit un crocodile dans la Bible. Vous avez des squelettes, des têtes, etc. Et puis, dans la deuxième partie du musée, il y a des animaux, mais qui sont vivants. Donc, si vous avez un peu de courage, vous pourrez avoir un gros serpent sur les épaules, ou des petites araignées dans la main, ou des trucs comme ça. Hum, quel joli programme, Valérie. Et on voit des animaux assez rigolos. Non, non, c'est un très beau musée. Ils font aussi de temps en temps... On vous croit sur parole, on a un peu de mal, mais on vous croit. Non, non, mais je l'ai fait. Alors, vous pouvez tous le faire. Moi, je préfère la dernière info pour clôturer cette émission, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler vacances sans dégustation. Et Valérie, je crois que tu as dégusté pour nous les knaffés. Oui, alors ça, c'est une... J'ai découvert ça au chouquin. Alors, les knaffés... Tu as découvert ça, tu retardes. Non, 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 ça vient d'ouvrir. Celui-là vient d'ouvrir. J'en avais déjà mangé il y a quelques années, mais franchement, je ne trouvais pas ça bon. Vous les voyez là où on vend des pâtisseries un peu orientales. Carrément orientales, on peut dire. Voilà, c'est libanais d'origine. Et c'était des trucs... Voilà, une bonne adresse. Oui, c'est bon. Alors, donc, ça s'appelle Knafé Ir David. C'est dans la partie couverte du chouquin. On va aller voir l'image. Voilà. Et alors, de quoi il s'agit ? En réalité, il s'agit de fromage qui est frit à la poêle. Dessus, il y a comme ça des petites pâtes des cheveux d'ange. Voilà. Arrosé copieusement de sirop et de pistache. Ça ne fait pas du tout grossir, mais de toute façon, on s'en fiche complètement. Non, mais c'est bon. C'est super bon. Et si vous avez encore un peu faim, ils font aussi des maladies. Moi, j'adore ça. Ces espèces de pouding au lait avec de l'eau de rose dessus. Et franchement, voilà. D'accord. Quelque chose à déguster. Donc, après toutes ces belles sorties, il y a encore plein d'autres choses sur le site. Vous pouvez monter sur le site jerusalemfuté.com. Vous saurez tout. Et bien après, l'effort, le réconfort. On pourra finir en mangeant. Je trouve ça sympa. Oui, oui. Pour cette semaine. Voilà. Merci Valérie. Bonnes vacances si tu parles. Un petit peu, voilà. Un petit peu comme tout le monde. Donc, profitez en tout cas des bons plans de jerusalemfuté.com. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Qualita. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur l'israélienne, c'est tous les jours sur l'israélienne, c'est tous les jours sur l'israélienne.